et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag tag en rapport avec l'événement de l'or philippon de chez oralois voilà donc c'est un événement qui est au gaz est organisé autour de leur philippon organisé par pauline de la chaîne mamzelle et ses loisirs et charlotte de la chaîne charlotte diamante voilà et donc c'est charlotte qui nous a sorti un petit tag en rapport avec l'événement voilà donc je vais y répondre puisque j'ai été tagué sur ce sur sur ce tag de l'événement par cécile de la chaîne kikou et le diamant painting voilà donc je vous réalise ce tag avec plaisir je vous installe et je vous retrouve tout de suite alors moi j'ai commencé ma toile hier donc le 7 novembre puisque j'ai été malade avant donc j'avais eu du retard par rapport à par rapport aux autres participantes voilà donc moi j'ai commencé à diamanté hier voilà cette première partie mais franchement elle est vraiment très agréable à à faire bon alors je m'installe et donc pour cette toile aura loi j'ai commencé battement hier avec le tout le kit de base qui nous fournissent avec un donc le style est voilà avec l'embout de 3 et l'embout simple pailleté la petite pince violette de chez aura loi voilà et le petit pot avec les trois pins de cire et leur barquette voilà pour une fois je me suis dit je vais je vais tenter le coup de leur tool kit tout simplement pourquoi parce que j'ai quelques toiles en stock de chez aura loi mais je n'en avais pas encore commencé donc c'est ma toute première mois là et autant vous dire que les premiers diamants que j'ai posé hier ça a été un pur kiff donc pour rappel 1 l'événement l'or fait les ponts est organisé du 1er au 31 du 1er novembre au 31 décembre 1 voilà et donc pour moi c'est cette toile si voilà la fille au papillon voilà voilà donc on va commencer à diamanté ensemble et bien évidemment faire les questions voilà alors je me pose je prends la couleur qu'il me faut alors j'espère que vous verrez bien parce que j'ai pas le retour de caméra voilà alors je cherche mon je cherche ma couleur mon symbole qui est qui est la flèche la flèche voilà j'ai trouvé ma couleur donc on va en mettre un petit peu diamanté ensemble évidemment sur le tag un franchement j'adore parce que c'est des diamants qui se clipsent super bien voilà donc on va commencer ce tag donc la première question c'est as tu craqué lors de l'ouverture de la boutique d'aura loi si oui pour quelle toile et bien non moi j'ai pas craqué tout de suite à l'ouverture parce que ben tout simplement c'était une époque où j'avais pas trop trop les moyens donc je commandais beaucoup beaucoup sur sur aliexpress voilà et après en regardant les hommes boxing des copines et puis et puis leur avis par rapport par rapport aux diamants et tout ça je me suis dit ben ben je vais pas commander tout de suite je je vais attendre dans dans comment dire de d'avoir plus d'avis de regarder plus de vidéos et puis me faire mon propre avis et il est venu un jour où ben j'avais entendu qu'ils avaient amélioré certaines choses au niveau des diamants carrés par exemple moi là parce que au niveau des toiles j'avais jamais rien entendu comme quoi c'était de mauvaise qualité ou mal imprimé ou quoi mais c'était par rapport aux diamants donc donc voilà donc j'ai pas commandé tout de suite à l'ouverture voilà voilà pour la première réponse à ce tag voilà deuxième question qu'as-tu pensé de leur première toile bah voilà je viens de vous répondre en quelque sorte puisque moi je n'en avais pas vu dans les mains puisque j'en avais pas commandé à l'ouverture et puis par rapport aux avis des copines youtubeuse et tout ça je me suis dit ben je vais pas tenter le coup tout de suite donc donc voilà allez en bas celui là il ne veut pas il saute voilà ensuite assis par contre par rapport à la question 2 ben j'avais il y avait un il y avait un moment donné où il mais il comment dire il mettait les premières toiles enfin oui l'étoile de la version une en solde il est donné en promo vraiment pas cher et donc du coup à ce moment à ce moment là j'en avais acheté une et quand je l'ai reçu à ma grande surprise et ben j'avais j'avais comment dire j'avais reçu tout simplement une version 2 parce que moi je ne le savais pas mais une de mes copines youtubeuse m'avait dit bah écoute tu as commandé une version une mais tu as une version 2 comme moi parce que par rapport aux changements et ben c'est comme ça qu'elle a vu la feuille de route avait changé aussi il y avait plein il y avait des petites choses qui avaient changé et qui lui a permis de me dire que c'était une version 2 alors au niveau des diamants je sais pas parce que c'était une diamant carré que j'avais pris bien sûr mais je ne l'ai pas encore fait la toile en question donc je ne pourrais pas dire si effectivement c'était une version une ou une version 2 voilà voilà donc pour la troisième question quel est l'artiste que tu as le plus dans ton stock oral oa alors pour être honnête avec vous un mois d'étoile oral oa j'en ai pas encore beaucoup beaucoup je dois en avoir peut-être 6 ou 8 quelque chose comme ça et l'artiste que j'ai le plus dans ma dans mon stock ben en fait il y en a deux il y en a deux que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup c'est ben ben l'or fait les ponts et la deuxième artiste que j'aime beaucoup et aussi c'est vaillou net voilà et il ya une troisième artiste que j'aime beaucoup aussi chez cette compagnie c'est mode la moine voilà voilà j'adore j'adore c'est 33 cc trois artistes qui sont chez oral oa voilà parce que j'adore ce qu'elles font les images qu'elles proposent et tout ça leur dessin ils ont vraiment ils ont vraiment beaucoup de beaucoup de talent voilà ensuite quel quel artiste aimerais tu voir chez oral oa alors moi j'ai une demande un peu spéciale parce que ce n'est pas au goût de tout le monde et je sais que l'artiste que j'aimerais voir chez oral oa c'est kurtis rikovitch voilà c'est un artiste que pour l'instant j'ai trouvé sur une seule compagnie que je ne vais peut-être pas citer parce que voilà c'est pas le lieu mais pour pas dire le vrai nom je vais dire je vais je vais dire je vais je vais dire cet artiste est chez dreamer cauchemar voilà il y en a il y en a qui seront de quoi je parle parce que parce que voilà j'ai beaucoup aimé l'artiste en question donc j'ai voulu tester j'ai voulu tester la société en question et puis j'ai été vraiment très très déçu la pause n'était pas agréable du tout à à faire et c'est vrai que c'est un artiste que je n'ai jamais retrouvé ailleurs dans aucune boutique et franchement à la vue au vu du commande des carrés de chez oral oa et ben ouais ça me ferait plaisir de retrouver cet artiste là chez oral oa voilà tout simplement parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup et que je que je ne que je ne vois dans aucune compagnie à part chez dreamer cauchemar quoi et vu que les diamants sont vraiment pas terrible dans cette compagnie là ben je n'ai pas envie d'y retourner un vous dit honnêtement et je sais qu'on retrouve aussi c'est c'est ces photos qui sont malheureusement voler enfin c'est ces images sur sur aliexpress mais moi c'est pas mon but que enfin c'est plus mon but d'acheter sur alie à moins d'avoir un gros coup de coeur on met plus des images d'artistes un des images comme ça tout simple mais cet artiste je l'aime beaucoup donc oui comme je vous disais comment j'ai dit avant rikovitch la kurtis rikovitch voilà c'est c'est un peu spécial ce qu'il fait parce que c'est plutôt dans les dents les dents les dents les taux un petit peu un petit peu gothique comme ça c'est pas en fait il reprend des images et il les retransforme un petit peu en images sombres en images un peu gothique moi l'image que j'avais fait de lui c'est ma petite charlotte aux fraises version un petit peu avec des des petites têtes de mort des petits trucs comme ça voilà c'est c'est quelque chose que que moi que moi j'aime beaucoup et puis étant en déçu de la compagnie où je l'ai commandé mais j'aimerais bien voir cet artiste un jour ailleurs et chez ouralois là au vu des diamants que je pose ben ben ouais ça me ferait très très plaisir que l'artiste puisse peut-être accepter de de faire de faire de faire de faire des toiles avec ouralois voilà tout simplement ensuite question numéro 5 ah non mais je crois que j'en ai zappé une parce que je suis passée de la 4 à la 6 mais j'ai pas la 5 bon je sais pas je sais pas je sais pas ce que j'ai fait quelle toile de l'or philippon aimerais tu revoir en stock alors ça c'est une question un peu c'est une question un peu piège pour moi parce que je vais vous dire que j'attendais depuis des mois et des mois et des mois une toile en une toile une toile en question et puis et puis au final au final hier j'ai vu pauline de la chaîne mamzelle et ses loisirs qui fait partie de l'événement qui organise qui disait ben j'ai pas fini qui disait qu'il y avait certains réassorts et hier j'ai vu en allant promener sur le site qu'il y avait un réassort sur une toile de de l'or philippon c'est la coeur en fleurs ça faisait un moment que je la voulais bon malheureusement je n'ai pas trouvé en carré un je le trouvais en rond donc j'ai passé une petite commande ce matin sur oraloa voilà voilà j'ai craqué pour trois toiles dont non celle de l'or philippon j'ai craqué pour une autre également qui est de mot de la moine et une autre de vaillonnette voilà donc pour moi pour l'instant les modèles que je que je cherchais de l'or philippon je les ai soit en stock soit j'ai pu commander ma toile de ce matin de celles que je voulais tout simplement et dans question suivante va tu craquer pour le nouveau livre de coloriage de l'or philippon et bien tout simplement non je ne vais pas craquer pour son nouveau livre de coloriage parce que je ne suis pas coloriage du tout autant dire que j'ai essayé un j'avais acheté quelques quelques livres sympathique et tout j'avais acheté du coloriage mystère aussi et franchement j'ai essayé mais non je n'accroche pas du tout le colo pour moi c'est le dp la brouderie point de croix mais 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 le colo je ne je ne peux pas du tout on voit là donc on va passer à la question suivante qui est aimerais tu aimerais tu un autre événement avec un artiste oraloa c'est lui lequel et bien oui j'aimerais bien parce que parce que ça me plaît plutôt bien ces histoires d'événements franchement vu que moi j'ai été malade et que j'ai pas démarré le le j'ai fait sauter mes diamants le le tag ma toile tout de suite pardon pas le tag ben je me suis dit je me suis dit je vais pas je l'ai pas commencé tout de suite je vais peut-être pas faire l'événement je vais peut-être d'abord faire mes toiles en cours parce qu'à côté de ça j'ai quand même quatre toiles en cours voilà bravo laitier mais quand je et quand j'ai vu toutes les filles poster sur sur le groupe enfin sur facebook sur l'événement directement ça m'a donné envie je pouvais que je pouvais que craquer et me dire du coup je me suis dit j'envoie un message à à mademoiselle et ses loisirs pour lui demander si je peux toujours participer à l'événement et elle elle m'a dit que oui il n'y avait pas de problème donc donc voilà ces choses faites et je suis plutôt contente voilà et à donc on en était où donc oui aimerais-tu un autre événement l'artiste que j'aimerais bien voir autour d'un autre événement ça serait enfin il y en a deux pour moi ça serait un mot de la moine et forcément vaillonnette et oui et oui et puis pourquoi pas un autre événement de l'or philippon plus tard un peu plus tard ça serait sympa parce que moi je vous dis ces trois artistes là moi je les kiffe mais vraiment beaucoup vous voyez je parle et je diamante pas beaucoup en fait au final donc neuf penses penses tu finir ta toile sur ces deux sur les deux mois et bien écoutez j'ai envie de vous dire je vais essayer j'aimerais bien moi la finir ma toile parce que là c'est quand même une 70 sur 70 sachant que j'ai j'ai mon travail à côté j'ai les choses de la vie courante à faire aussi un donc voilà je sais pas si j'aurai le temps de la finir mais je vais essayer je vais donner mon maximum déjà rien qu'à diamanté elle est super top et ce qui est bien aussi c'est qu'avec ces diamants ils sont tellement bien que on peut les prendre par plusieurs pour diamanté et donc ça va plus vite on peut également utiliser le stylet le multi placeur du stylet ouais franchement ça pose pas de problème et vu que tous les diamants s'encastre entre eux même si on a des diamants qui sont un peu tordu mal placé ou quoi quand on vient placer les autres diamants ça se remet en place tout seul coin donc ça c'est vraiment top c'est chouette coin je savais par les autres par les autres copines youtubeuse que que oralois c'était une chouette boutique et tout ça et comme dit j'avais déjà quelques toiles en stock avant de commencer celle là mais n'en ayant jamais fait moi même je n'avais vraiment je n'avais pas vraiment d'idée de comment serait la pose et franchement rien à redire merci oralois pour cette qualité j'ai envie de dire voilà tout simplement et donc question numéro 10 une phrase ou une chanson pour motiver les participantes de l'événement et ben une chanson non une phrase ben allez les filles on se motive tout ensemble pour faire de jolies toiles de l'or de l'or philippon voilà tout simplement et moi comme dit comme je le disais avant j'ai commencé comment j'ai commencé ma toile plus tard que vous et franchement rien qu'en regardant vos publications de vos toiles vos avancées ben vous m'avez donné envie comme ça en fait il n'y avait pas besoin de chanson ou de phrases de motivation c'est juste les images et voir voir l'engouement que ça prend cet événement voir que tout le monde est chaud patate pour pour réaliser ce défi franchement moi j'aime beaucoup quoi voilà voilà et donc la dernière question ben ouais j'ai dû zapper une question parce que là j'ai 11 questions mais la numéro comment la numéro 5 ben je l'ai pas dans mon je l'ai pas dans mon papier je sais pas ce que j'ai fait mais bref donc du coup je disais là la dernière question enfin le numéro 11 c'est tag une personne et ben moi pour pour cet événement là je vais taguer clara de la chaîne clara d'épée voilà ma petite clara si tu passes par là je te fais des gros bisous je te tag en espérant que en espérant tu n'es pas encore fait le tas que tu n'as pas été tagué voilà j'espère que tu le feras avec grand plaisir eh bien voilà vous voyez j'ai fait ce j'ai fait ce tag j'ai pris plaisir à le faire j'ai été tagué par cécile et ça m'a ça m'a vraiment fait plaisir j'ai pas beaucoup diamanté parce que moi quand je parle je diamante pas beaucoup ça c'est bien connu un mais bon je pense qu'on est comme ça on est beaucoup d'youtubeuses comme ça quand on papote on diamante pas beaucoup et je sais que je je sais qu'on est quelques unes à être comme ça mais bon en même temps ben voilà on papote et puis voilà et après on a quand même le temps de continuer hors caméra la toile et puis on papote plus alors on va un petit peu plus vite quand même donc voilà après je vous dis honnêtement moi je veux pas mais je veux pas mettre de stress je vais faire quand j'ai du temps mais sachant que les diamants me plaisent énormément ben je pense que je vais y aller souvent dessus quand j'ai du temps sachant qu'à côté de ça je fais aussi la broderie point de croix voilà que j'aime beaucoup aussi mais bon c'est vrai que depuis que j'ai commencé la toile hier soir là j'ai pas touché ma ma mon point de croix parce que parce que tout simplement ben je suis attiré par le diamant au ras loire voilà de cette jolie toile et bien voilà maintenant cette cette vidéo tag est terminée donc j'espère que que clara fera fera le tag à son tour et je remercie encore une fois cécile de la chaîne kikou et le diamant de painting de m'avoir tagué pour pour ce magnifique tag de l'événement et puis je vous souhaite une belle journée une bonne soirée selon quand vous verrez cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye